Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi 19 mai 2020. Et donc je vais vous donner un nouvel enseignement dans le cadre des fondements de la foi. Donc fondement de la foi 2, leçon sur le salut. Qu'est-ce que le salut ? Toute personne qui se convertit au Seigneur Jésus-Christ reçoit le salut et la vie éternelle. En comprenant ce qui s'est passé lors de sa conversion, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confessent Jésus-Christ, mais qui méconnaissent, disons, les conséquences de cette acceptation. La parole de Dieu dit en Romain 10 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus que tu crois dans ton cœur, eh bien tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors il ne faut pas méconnaître les conséquences donc de confesser, c'est-à-dire de se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous recevons le salut pour cette vie même, pour cette vie terrestre. Et c'est-à-dire que le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins, le Seigneur va nous ouvrir des portes, le Seigneur va veiller sur nous et nous protéger. Mais nous obtenons du même coup le bien, je dirais, le plus précieux qui est la vie éternelle. Donc, première question, pourquoi avons-nous besoin du salut ? Ensuite nous verrons en deuxième question, qu'est-ce que ce salut véritablement ? Et troisièmement, comment reçoit-on ce salut ? Alors donc, première question, pourquoi avons-nous besoin du salut ? Eh bien, déjà, première réponse, parce que tous les hommes sont pécheurs. En lisant notre Bible, eh bien nous nous rendons compte que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous nés dans le péché, le psaume 51 le dit, « Dès le sein de ma mère, j'ai été trouvé pécheur ». Et nous sommes pécheurs d'ailleurs dès même la conception de notre vie. Lorsque l'homme et la femme conçoivent un enfant, eh bien déjà, dès la conception, le futur enfant est déjà pécheur. Parce que les parents eux-mêmes sont pécheurs. C'est une hérédité, c'est contenu dans les gènes, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Tant que nous n'aurons pas confessé le Seigneur Jésus dans nos vies, eh bien nous serons toujours considérés comme pécheurs. « Tous ont péché et sont privés de Dieu », c'est ce que nous dit Romain, chapitre 3, verset 23, « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Romain 5, 18 nous dit aussi, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes ». Une seule offense, c'est-à-dire l'offense que ont perpétré nos premiers parents, le premier homme et la première femme qui ont désobéi, qui ont transgressé l'ordre que l'Éternel leur avait donné, « Tu ne toucheras pas à cet arbre, tu n'en mangeras pas de peur que tu ne meurs ». Eh bien, ils ont été bien sûr séduits, ils ont transgressé, et du coup, le péché est entré dans le monde et a touché tous les hommes, toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et Romain 6, 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Le salaire du péché, c'est la mort, la mort spirituelle essentiellement, et puis ensuite la mort physique. Tous les hommes sont pécheurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre dans l'esprit. Tous les hommes sont pécheurs. La parole de Dieu nous l'enseigne à maintes reprises avec force. Tout cela a commencé donc en Éden. On le trouve dès Genèse 3, versets 1 à 24. Je ne vais pas vous lire, c'est un peu long, mais vous pourrez très bien le relire, chacun de votre côté. Le péché s'est donc étendu à toute la race humaine, à toute l'humanité, sans exception, sur tous les hommes, dans tous les pays, sur tous les continents. Et par le péché, conséquemment, est venue la mort. Le péché est une puissance. C'est une puissance qui domine sur tout être humain et qui le retient captif dans une sorte d'esclavage et le prive des bénédictions divines en le séparant de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir de véritable communion avec notre Dieu tant que le péché subsiste dans nos vies, tant que le péché subsiste en nous. Le péché nous prive, en fait, d'une vie abondante et épanouie dans des bénédictions divines. Romains 6, verset 12, nous dit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises ». Voilà, ce sont les convoitises qui nous mènent au péché. Vous savez, le péché commence toujours par quelque chose qui paraît anodin. Un simple regard, une simple parole qu'on entend, ça va engendrer en nous des pensées et ces pensées vont petit à petit descendre dans le cœur et c'est dans le cœur que va véritablement se constituer ce qui va nous pousser à l'action, c'est-à-dire au péché, à la transgression, à la désobéissance. Romains 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce ». Et ça, c'est ce qui va arriver lorsque nous aurons confessé notre vie antérieure, lorsque nous aurons accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur dans nos vies. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et j'avais expliqué dans la vidéo précédente, que vous aurez certainement regardé, que la grâce est en fait la loi nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ est venu instituer. Il n'est pas venu abolir la loi, je le répète encore une fois, mais il est venu la rendre parfaite, la rendre accessible à tous les hommes, afin que tous ceux qui croiront en lui puissent avoir la vie éternelle et que cette loi puisse être accomplie presque sans effort et uniquement par amour pour le Seigneur, non pas par contrainte, non pas par obligation, avec toujours une menace à la clé, celle d'être condamné, celle d'être constamment coupable, mais au contraire avec la grâce de pouvoir vivre sans effort dans l'amour du Seigneur. C'est très important de comprendre que la grâce, ce n'est pas l'abolition de la loi, mais c'est la constitution quelque part d'une loi nouvelle, accessible à tous, que tous peuvent pratiquer sans effort. Et donc, nous savons que le péché est une puissance qui dirige l'homme en régnant sur lui. Le péché a vraiment un pouvoir, un pouvoir très fort sur les hommes, dont le seul but, c'est de les entraîner à la mort et donc à la perdition éternelle. Deuxième considération, donc premièrement, tous les hommes sont pécheurs, et deuxièmement, nous allons voir ce qu'est l'œuvre du péché véritablement. Eh bien, l'œuvre du péché se manifeste tout simplement par le désir que nous avons de satisfaire des besoins égoïstes, les besoins égoïstes de la chair, cette chair qui contrôle et qui conduit l'homme sans Dieu, l'homme qui est sans Christ. Et cela nous est dit dans plusieurs versets bibliques, et je vous en cite trois particulièrement, Éphésiens 2, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, c'est-à-dire du nombre des pécheurs, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » C'est-à-dire que la colère régnait en nous, la rébellion régnait en nous, la désobéissance régnait dans nos membres, et par conséquent, la colère de Dieu était présente sur nous. C'est-à-dire que si nous mourions dans nos péchés, eh bien, nous allions recevoir la juste rétribution de l'homme pécheur qui vit sans avoir confessé son péché, c'est-à-dire la perdition éternelle. Romains 6, verset 12, « Que le péché ne donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. » Toujours présent la convoitise. La convoitise, c'est de désirer quelque chose ardemment, mais qui en fait n'est pas bon pour nous. Lorsque nous convoitons, c'est que nous voulons satisfaire un besoin égoïste. Ce n'est pas pour notre bien, mais c'est pour notre mal. Le fait de convoiter, c'est signifier que nous envions quelque chose, mais cette chose, en fait, n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Mais c'est simplement quelque chose que nous désirons pour nous-mêmes, égoïstement, pour satisfaire nos désirs personnels. Romains 6, 14, « Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Ça, c'est lorsque nous avons confessé le Seigneur Jésus, que nous avons obtenu le salut, qu'à ce moment-là, le péché ne peut plus dominer sur nous, ne peut plus régner sur nous, ne peut plus faire de nous ses esclaves. Mais lorsque nous n'étions pas convertis, lorsque nous n'avons pas accepté le salut, eh bien, le péché dominait sur nous, comme un prince règne sur ses sujets. Et les sujets sont obligés d'obéir de gré ou de force à ce que le prince ordonne. C'est une sorte de tyrannie. Le péché exerçait sur nous une tyrannie, une domination implacable, à laquelle nous n'avions que très peu de force pour lui résister. Eh bien, lorsqu'on lit tous ces passages, et il y en a d'autres, l'apôtre Paul nous démontre qu'effectivement, nous vivions dominés par le mal, dominés par Satan, à cause de notre nature pécheresse. Ainsi, nous découvrons que l'homme qui vit sans le Seigneur Jésus-Christ a besoin d'être sauvé. Sauvé de quoi ? Eh bien, sauvé du pouvoir du péché, sauvé de cette tyrannie qui nous maintient esclave, le pouvoir de la mort qui résulte du péché. Tout cela nous est épargné du jour où nous allons accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Nous sommes libérés enfin du pouvoir que Satan a de régner sur nous au travers du péché qui nous domine. Troisième question, qu'est-ce que le salut ? Eh bien, la parole de Dieu, une fois encore, va nous donner des réponses qui sont composées de plusieurs éléments. C'est la mort du Seigneur Jésus-Christ qui a tout changé pour nous. Et pour être au bénéfice de ce salut merveilleux qui nous est accordé entièrement gratuitement, il n'y a rien à payer, eh bien, le seul moyen, c'est le moyen de la foi. Et c'est ce que nous dit Ephésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi ». La grâce est ce qui est au départ indispensable, mais pas seulement. S'il n'y a pas la foi, eh bien, la grâce ne sert à rien. La grâce sans la foi est inutile et la foi sans la grâce aussi est inutile. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu et c'est donc un don gratuit puisqu'il s'agit bien de la grâce. Donc, nous passons de la mort à la vie. Je dirais une vie spirituelle, bien entendu. Et cette vie spirituelle fait que nous pouvons désormais vivre en véritable communion avec notre Dieu. Ephésiens 2, verset 5 nous dit « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés ». La grâce, c'est donc un don gratuit qui vient de Dieu. Nous n'avons rien à payer, pas un seul centime. Il a tout pris sur lui à la croix de Golgotha. Colossiens 1, verset 12 à 14 « Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés ». La rédemption, ça signifie le rachat de nos fautes. Christ s'est offert à la croix en tant que rançon. La rançon, c'est ce qu'on donne en échange de la vie de quelqu'un. lorsque des personnes enlèvent une personne, un enfant ou un adulte, kidnappent cette personne pour pouvoir récupérer la personne, eh bien, il faut payer une rançon, c'est-à-dire une somme d'argent. Eh bien, cette rançon, Christ l'a payée pour nous, il l'a payée de sa vie pour que nous-mêmes, nous ayons la vie. Par sa mort, nous avons obtenu la vie. Et du coup, nous sommes ressuscités avec lui par le baptême. Et je vous donnerai un prochain cours sur ce qu'est le baptême véritablement, le baptême d'eau et le baptême de l'esprit qui sont deux baptêmes différents. Donc, Dieu intervient pour nous afin de nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Notre vieille nature doit être anéantie pour que la puissance du péché qui s'exerçait dans notre vieille nature soit elle-même anéantie. Et je vais vous lire Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6, qui nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Voilà, l'esclavage est terminé parce que le corps du péché a été crucifié par le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il est question de corps, un corps avec des membres. Le péché a un corps. Il agit à travers ce corps pour que nous-mêmes, nous soyons sous son emprise, sous son esclavage. Et c'est un esclavage qui est absolument terrible parce qu'il nous pousse à faire n'importe quoi, à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Et toute notre vie est soumise à cette puissance du péché. Donc, le péché ne peut être détruit que si nous-mêmes, nous nous considérons crucifiés avec le corps de Christ à la croix, afin que nous ne soyons plus sous l'emprise, sous l'esclavage de ce péché. Donc, l'esprit de vie va nous libérer de la loi du péché et de la mort. C'est ce qu'il nous dit en Romains 8, verset 2. Et donc ainsi, du pouvoir de Satan. Et je vous lis maintenant Hébreu chapitre 2, verset 14 à 15. Hébreu chapitre 2, verset 14 à 15, qui nous dit ceci. Hébreu chapitre 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, il s'agit de Christ, bien sûr, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez, le sacrifice de Christ a permis d'anéantir la mort, notre mort spirituelle qui nous était promise si nous vivions toujours sous l'esclavage du péché. Mais par sa mort, eh bien, Christ a anéanti en nous la mort, c'est-à-dire la mort éternelle. Et donc, nous avons été délivrés de cette servitude du péché. Donc, l'apôtre souligne qu'il y a vraiment une grande différence entre l'état d'une personne qui est perdue, c'est-à-dire une personne qui n'a pas accepté le Seigneur dans sa vie, et qui donc va demeurer ainsi pendant des années peut-être, sous l'esclavage, sous l'influence du péché, et donc, avec la différence, avec une personne qui a été sauvée, une personne qui a compris qu'il fallait accepter ce salut, ce salut qui nous est donné par grâce, mais qu'il faut néanmoins accepter par la foi. Tout est une question de foi. Si nous acceptons le Seigneur du bout des lèvres, sans conviction, eh bien, cela n'aura aucun effet sur nos vies, bien entendu. Et je vais vous lire Éphésiens 2, versets 4 à 7, qui corrobore tout cela. Éphésiens 2, versets, à partir du premier verset, je lis à partir du début, Éphésiens 2, à partir du début, jusqu'au verset 7. « Vous étiez morts par vos enfances et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, c'est-à-dire pour notre époque et pour les années qui vont suivre, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Tout se passe par et en Jésus-Christ. Nous pouvons croire en Dieu, mais si nous n'avons pas foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, alors notre foi est vaine. Nous croyons à Dieu en vain, parce que Dieu, j'allais dire, Dieu lui-même ne peut pas nous sauver du péché si ce n'est par Jésus-Christ seul. Si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, si nous ne croyons pas en son sacrifice, eh bien nous aurons beau dire que nous croyons en Dieu, oui nous sommes croyants, je crois que Dieu existe, cela ne suffit pas à nous sauver. Vous pouvez croire que Dieu existe, et la Bible dit même en Jacques que les démons eux-mêmes croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais sauvés. Un démon ne peut pas être sauvé. Un démon est promis à la perdition éternelle, il est promis à l'étang de feu et de soufre. Cet étang-là, même dans lequel seront jetés tous ceux qui auront vécu sans Christ pendant toute leur vie et qui seront morts dans leur péché, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que nous réfléchissions à cela. Il n'est jamais trop tard pour donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard pour passer de la mort à la vie, par là même à la vie éternelle qui nous est promise si nous marchons non plus selon les convoitises de notre chair, mais si nous marchons selon l'Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler que ce salut nous est donné gratuitement. Il nous faut seulement l'accepter par la foi et marcher d'une vie digne de la vie que Dieu nous donne. On peut croire en Dieu, mais ne pas être sauvé. Et ça, je vous le dis parce que beaucoup dans les commentaires disent « Oui, mais je suis croyant, je suis né catholique, je mourrai catholique, je suis ceci, je suis cela. » Ça ne suffit pas. Le salut, ce n'est pas une croyance. Le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ qui nous a donné donc la possibilité d'être sauvés gratuitement. C'est-à-dire que nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Notre maître était Satan et dès lors notre maître est Jésus-Christ. Nous vivions dans le péché et maintenant nous sommes nés de nouveau, nous vivons dans la lumière. Nous vivions dans le péché, dans l'égoïsme, dans la désobéissance et maintenant nous vivons dans l'obéissance et dans la fidélité. Notre condition spirituelle était la mort et maintenant notre condition spirituelle c'est la vie, non seulement la vie en abondance dans notre vie terrestre mais bien plus la vie éternelle, cette vie qui ne s'arrêtera jamais. Et notre destination finale évidemment c'était l'enfer, enfin ce qu'on appelle l'enfer, c'est-à-dire la perdition éternelle, le lac de feu et de soufre là où le feu ne s'éteint point et où le verre ne meurt jamais. Eh bien notre nouvelle destination c'est le ciel. Alors voilà j'ai terminé ce petit enseignement donc sur ce qu'est le salut. Je n'ai pas voulu donner trop de détails je vous ai donné seulement un aperçu. Maintenant tout mon souhait c'est que ceux qui écoutent ce message puissent faire vraiment cet acte de foi de croire dans ce salut que Jésus nous a donné gratuitement et je vais maintenant prier pour chacun de vous. Et vous allez si vous écoutez cette vidéo vous allez répéter après moi Seigneur Jésus je crois que tu es mort et ressuscité j'ai vécu dans le péché pendant beaucoup d'années et à partir d'aujourd'hui je veux abandonner cette vie cette vie de ténèbre dans laquelle j'étais plongé depuis ma naissance et je veux vivre à la lumière je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés je crois que je suis mort en même temps que ma vieille nature a été crucifiée et qu'à partir d'aujourd'hui je suis ressuscité avec toi pour la vie éternelle je veux t'obéir désormais je veux vivre en nouveauté de vie je veux vivre pleinement la vie que tu m'as promis sur cette terre et dans l'éternité je renonce à cette vie antérieure je renonce au péché je renonce à la domination du péché sur ma vie et je veux vivre une vie nouvelle par ta grâce au nom de Jésus merci Seigneur pour ta bonté merci pour ton amour Amen soyez bénis que cette journée soit une journée de grâce pour chacun d'entre vous et à très bientôt donc pour un prochain enseignement bonne journée à tous merci pour ta bonté nn